Salut à tous et sans surprise dans cette cinquième et dernière ronde du tournoi interne de vendeuvre j'affronte le premier ex aequo avec moi donc Alejandro qui a un elo de 2090 à ce moment là et moi 1476 on est tous les deux à 3 points, moi j'ai 3 points sur 4 parce que je suis venu à chaque fois et j'ai réussi à en gagner 3 sur 4 parfois avec un peu d'aide comme vous avez vu et lui il est venu que 3 fois mais il a gagné les 3 donc on est deux seuls à 3 et en fait ce soir là pour cette dernière ronde il n'y a pas d'autre match que le nôtre donc il y avait vraiment de moins en moins de participants c'est un peu dommage mais je pense qu'ils rechangeront la formule des appareillements pour la saison prochaine probablement parce que ça n'a pas été un grand succès mais en tout cas moi j'ai bien aimé ce tournoi et j'ai participé à chaque fois que j'ai pu à chaque fois d'ailleurs, il me semble que je n'ai pas raté de ronde donc j'ai les noirs contre lui et alors lui il joue toujours toujours la même chose je joue souvent contre lui parce que quand on va au club les soirs il est très souvent là et je ne sais pas pourquoi mais je ne sais plus du tout ce qu'il joue quand j'ai le blanc et qu'il a les noirs j'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue j'ai les noirs donc là c'était le cas, j'avais les noirs donc je sais exactement ce qu'il va me jouer il va jouer D4 et moi j'ai joué cavalier F6 cavalier F3, C5 donc on va le faire puisque c'est ce qui s'est passé donc il joue toujours D4, cavalier F3 contre toutes les réponses je pense par exemple D4, D5 et je joue aussi cavalier F3 je ne sais pas comment ça s'appelle cette ouverture d'ailleurs et donc moi maintenant je connais la variante avec C5 qui fait partie du répertoire de Chex Explained c'est le répertoire du Gambibenko mais il donne aussi des lignes pour tout ce qui dévie du Gambibenko parce que comme il ne joue pas à C4 il ne peut pas y avoir de Gambibenko mais le répertoire est super complet et en fait il couvre tout D4 donc là je joue C5 et E3, je savais aussi qu'il allait jouer E3 J'ai 6 et je ne veux pas de computer analysis Fou D3 donc voilà, à partir de là c'est nouveau parfois je vais fou D2 dans les autres parties je ne sais pas s'il fou D3 c'est un très bon coup vu que pour l'instant il n'a pas vraiment d'avenir Fou G7 et d'ailleurs ce soir là pour l'anecdote je devais sortir avec des copains boire un coup elle me disait il est tellement fort que la partie va peut-être être très rapide si c'est le cas je serais déçu de perdre très rapidement mais au moins je pourrais aller voir mes copains je me consolerais par exemple je me disais si ça trouve ça va être une partie super rapide contre celle de la ronde 2 où j'avais donné une pièce tout de suite au dixième coup ou quelque chose comme ça donc Rock, B3 donc là il joue B3, il va mettre son fou ici je me dis sûrement jouer D5 pour essayer de fixer les pions là et que son fou il tape dans ses propres pions donc c'est ce que j'ai fait mais j'ai d'abord échangé ici parce que si je joue D5 tout de suite c'est lui qui peut prendre là et donc son fou est complètement ouvert l'autre raison c'est que pour l'instant mon pion est toujours pas protégé mais souvent on n'est pas pressé de le défendre parce qu'on pourra le récupérer plus tard dans beaucoup de variantes depuis le début de la partie j'allais dire en tout cas là avant de roquer je me suis dit est-ce qu'il faut que je défendre ou pas et j'ai conclu que c'était pas la peine peut-être que s'il prend je peux juste jouer Dame à 5 et je vais le récupérer parce que je vois pas comment il peut le défendre là s'il fait ça je prends le pion mais donc là je prends pour pouvoir jouer D5 et son fou va être bloqué alors H3 il a envie que H3 c'est un coup qui m'a énormément embêté parce que maintenant quel est le plan où est-ce que je vais mettre ce fou bah maintenant j'ai le choix entre D7 E6 qui a pas l'air d'être une belle case sûrement pas F5 puisqu'il va échanger mes pions vont être moches ou alors peut-être que je vais B7 B6 c'est fou B7 pour que mon fou supporte ce pion là mais je vais être dans la même situation que lui avec un fou qui tape dans rien dans mes propres pions donc peut-être le mettre en D7 et jouer fou C6 alors je sais pas en tout cas je joue cavalier C6 donc là il joue C3 peut-être qu'il veut je pense qu'il voulait empêcher cavalier B4 donc là il joue des bons coups qui m'empêchent de mener à bien mes plans maintenant j'essaye de jouer E5 si j'avais joué E5 je suis quand même content mais il me laisse pas faire je t'ai dit c'est un bon joueur 2090 donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre bah on va essayer de mettre notre fou en E7 en B7 lui il met son fou en F4 cavalier BD2 tour C7 tour C1 pour le sens c'est plutôt équilibré et ça je pense que c'est pas un bon coup mon but était sûrement de jouer B5 en fait voilà ah oui voilà pourquoi c'est pas un bon coup parce qu'il peut empêcher B5 voilà et maintenant je vais avoir l'air bête avec mes deux pions parce que quand j'ai Dame C2 mon pion va être attaqué alors j'essaie de manœuvrer un peu de faire quelque chose en fait j'essaie de jouer ça pour toujours jouer B5 mais je Dame C2 je peux toujours pas jouer B5 et maintenant ce pion est attaqué donc là là clairement je perds un pion donc il faut que je trouve quelque chose d'autre une sorte de contre-attaque ah en fait non voilà le seul moyen de sauver le pion est de jouer A5 ça me revient maintenant j'étais pas content de jouer A5 parce que maintenant ce pion là va être faible et surtout il va avoir une très belle case pour mettre son fou peut-être pas tout de suite mais vu qu'il y a mon cavalier mais à long terme c'est une très bonne case pour lui peut-être qu'il peut faire une manœuvre du cavalier et que si on échange après il met son fou ou bien à l'inverse cavalier A5 et là avec cavalier A4 j'avais une idée précise dont j'essaye de me souvenir je me souviens plus fou H2 ah oui c'était ça je voulais mettre une pièce sur la case F4 alors j'en fou H6 donc maintenant je menace de mettre une pièce sur la case F4 si j'arrive à jouer fou F4 je pense que je suis très bien parce que on échange et après je vais pouvoir prendre ce fou qui m'embête alors comment il empêche ça tour C2 tour C2 hum ah oui il a dû calculer comme moi ça me revient maintenant qu'après des échanges il avait des problèmes avec ce cas et qu'il serait pu protéger je ne sais plus exactement ce que c'est par exemple si je joue un coup débile mon plan mon idée c'était de jouer ça je crois non ça ne me revient pas on gardera ça plus précisément avec l'ordinateur après c'est vraiment un coup débile ça d'ailleurs puisque ça perdait un pion donc tour C2 cavalier C6 j'essaye de me sortir de mes problèmes d'échanger des pièces et là le problème c'est qu'il attaque mon fou donc je bats en retraite cavalier F3 E6 pour mieux défendre ce pion donc là en mettant ma tour ici je défendais je permettais de jouer mon fou là c'est une partie c'est une partie longue donc on avait le temps de calculer pas mal de trucs et je me souviens que tour C2 j'avais calculé qu'il devait jouer tour C2 mais je ne sais plus pourquoi maintenant et donc là oui là je pose un petit problème puisqu'il doit il ne peut pas prendre là je ne pense pas qu'il ait envie que mon fou que mon fou vive parce qu'après il va bouger son cahier puis je vais jouer F5 et son pion est attaqué deux fois et défendu qu'une seule fois il ne peut pas le défendre mieux peut-être que si avec ça sauf que là il y a Fou H6 encore donc je forçais avancer son pion et je me suis dit si je force avancer son pion au moins je vais obtenir un petit quelque chose peut-être qu'il y aura une faiblesse peut-être que cette case-là va être une faiblesse et ce pion-là va être faible et en jouant ça est-ce que je menace d'échanger je pense que l'échange est mauvais pour lui parce qu'après c'est ce pion-là qui devient faible une fois que je reviens ici il est attaqué donc c'était assez compliqué tout ça donc en fait je force à avancer de plus en plus mais le problème c'est que ça ne me fait rien gagner de le faire avancer donc je reviens là je le fais avancer mais je n'arrive toujours pas à capturer un pion donc là je me dis je vais échanger et s'il reprend dans ce sens-là c'est mauvais pour lui puisque là hop je reprends et j'ai gagné un pion et j'ai gagné un pion passé en fait il y a toujours égalité matérielle mais il a un pion passé donc alors là je je lui pique un pion quand même le problème c'est que ce pion-là devient très dangereux et après je ne vois pas je ne vois pas de meilleure solution je crois que ça est mal au temps peut-être je ne sais plus je ne vois pas de meilleure solution que de non c'est lui qui était mal au temps que de sacrifier ce fou pour pouvoir récupérer le pion pour l'instant pour l'instant est-ce qu'il commence de prendre le fou je pense que oui puisque si je prends là il fait une dame de toute façon avec échec en plus donc peu importe que j'attaque la sienne ici je pense que ce coup-là tour C7 n'était pas bon mais je n'ai pas trouvé de meilleure défense et la défense c'était peut-être juste fou A8 j'ai perdu une pièce on a quand même échangé dans ce sens-là voilà j'ai une pièce de retard oui j'ai récupéré cette tour-là et lui il récupère cette tour-là donc j'ai juste une pièce de retard c'est le fou mais en compensation j'ai deux pions sauf qu'il va pouvoir en récupérer au moins un facilement déjà ce coup-là il aurait pu le prendre je pense pourquoi il n'a pas pris je pense qu'il y a une erreur il aurait pu le prendre tout de suite mais là il va le récupérer sans problème je ne veux pas le défendre si je peux jouer je peux tenter F5 peut-être que je n'avais pas envie de jouer F5 trop dangereux pour le roi je n'ai pas défendu le pion en tout cas après on a échangé les dames essayer de chasser ses pièces en avançant mes pions là je me suis dit que je pouvais lui laisser prendre mon pion parce qu'après j'allais le clouer il est attaqué deux fois il est cloué mais en fait ce n'est pas un problème il peut défendre avec le fou et le temps que j'attaque une troisième fois le cavalier il aura largement le temps de sortir du clouage en jouant tour B2 et cavalier D3 par exemple c'est exactement ce qu'il fait et là je peux lentement essayer d'attaquer en même temps mais c'est pareil il défend très facilement ou comme ça d'accord il a joué cavalier E1 donc au moins ses pièces ont reculé un peu j'ai obtenu quelque chose j'ai un pion contre une pièce donc là il y a encore match on va dire alors vous l'aurez compris la partie la partie est extrêmement longue en fait elle a duré plus de 3 heures à minuit on y était encore il me semble et les autres devaient attendre qu'on finisse c'était la seule partie de la soirée et c'était la finale rappelons-le du tournoi interne et puis là il a trop un moyen d'améliorer son cavalier et de de me faire des fourchettes qui n'hannent pas de matériel mais qui permettent d'échanger de simplifier donc là j'ai plus de cavalier et il va essayer de gagner la partie donc là si j'arrive à défendre ce pion là je suis tranquille on va dire j'attaque le fou alors là il a choisi le mettre en H8 et pendant ce temps il y a d'ailleurs tous mes potes qui m'attendent dans un bar je leur ai dit oui j'arriverai peut-être vers 21h30 22h et là il était minuit quasiment tour à 2 et donc là il menace de me prendre le pion si je l'avance il prend l'autre donc je fais échec en attendant et puis alors quel est le problème là s'il prend déjà il a pas osé prendre tout de suite parce que je me rappelle plus qu'est-ce qui va pas après ce coup là c'est sans doute le fait que je puisse venir en A8 attaquer son fou et que donc après la tour est complètement restreinte elle est condamnée à rester sur la colonne H sauf que sauf que non il peut très bien où j'ai le fou alors quel est le problème il me semblait qu'il y avait un truc bah là forcément j'essaie de répéter les coups moi donc pourquoi 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 il a pas pris alors il a pas un play il a joué je vais savoir pourquoi il a pas pris le pion non là je sais pas pourquoi il a pris le pion tour B8 il voit qu'il arrive pas à prendre le pion et il change de plan et cette fois-ci ça va marcher en mettant son fou en H6 en fait parce qu'il combine avec une menace de mate si elle va mettre sa tour ici c'est échec et mate donc c'est exactement ce qu'il va essayer de faire menace de mate en un coup et là je suis obligé d'échanger les tours pour parer le mate une fois que les tours sont échangées bah c'est fini maintenant c'est très facile pour lui de gagner j'ai pas abandonné tout de suite mais j'ai abandonné à ce moment là euh voilà on va mettre en route l'ordinateur parce que clairement j'ai du mal à retrouver tout ce que j'avais calculé sur le moment qui me semblait clair le soir de la partie partie marathon la bonne nouvelle c'est que alors la mauvaise nouvelle c'est que j'ai pas gagné le tournoi puisque c'était la finale j'ai perdu cette partie et la bonne nouvelle c'est que mes potes étaient toujours là au bar et donc je les ai rejoints j'ai juste raté le début de la soirée alors donc pour l'instant tout ça était pas mal bon l'ordinateur il aime pas trop food et 3 effectivement alors là B7 peut-être qu'il y avait un meilleur plan que B7 on va remettre les best moves ça c'est bon ah faut que je fasse ça donc là apparemment il fallait que je joue food F5 quand même et que je dise c'est pas grave d'avoir cette structure de pion là quand ça c'est pas une catastrophe on va pouvoir mettre ce pion là sur E6 et les pions sont sur les cases blanches avec un food et cases noires donc finalement c'est bien même j'ai le bon food et là le mauvais food dans cette structure il faut pas avoir peur des pions doublés des fois ouais ça ça menait à rien du tout bon ceci dit les variations sont toujours à 0 j'ai pas encore fait vraiment d'erreur ah si c'était mauvais pour les raisons qu'on a vu c'est parce que il y a A4 que l'ordinateur n'aime pas non plus bizarrement je préfère Dame C2 tout de suite ouais mais là je pensais répondre justement B5 et je pensais que ça allait donc en fait ça revient au même parce qu'il y a A4 et si je prends là c'est ce pion là qui tombera ou alors je suis obligé de l'avancer non ça va peut-être un peu mieux que dans ce qui a été joué là puisque pourquoi je pourrais pas juste le défendre j'ai d'autres problèmes apparemment ouais il va envoyer la colonne B et mon fou est complètement bloqué ce fou est très très mauvais à cet endroit là regardez quoi mais donc voilà c'est pas Dame C2 qui a été joué c'est A5 et A5 m'en mettait fortement donc je persiste à vouloir jouer B5 mais c'est pas possible et là l'ordinateur il dit que je devrais jouer B5 quand même non il changeait d'avis il préfère A5 comme j'ai fait donc là pourquoi tour C2 déjà qu'est-ce qui passe s'il joue un coup débile il y a un rapport avec Dame Dame F3 ça me rappelle quelque chose ces positions là qui est en train d'avoir des Speaker 1 c'est c'est la c'est Dame F3, F6, non plus 2,7 ça ne veut pas être ça que j'ai calculé. Je voulais mettre mon cavalier ici pour échanger le fou, mais le problème c'est que là il y a Dame F7, donc d'abord il faut jouer ça, mais ça ne marche pas puisqu'il gagne une pièce, et s'il avait joué ça ? Je pense que c'est ça alors, il voulait pouvoir jouer Dame F3 après cette variante, sauf que si je prends là je me fais mater, alors ça ne va pas non plus. J'ai peut-être cru que je ne me faisais pas mater, en tout cas voilà l'explication de Dame C2, il voulait protéger ce qui avait dans cette variante, tour C2. Et donc voilà, je suis revenu en arrière. Purée c'était compliqué. Et donc là, l'évaluation est toujours à 0, donc je tiens le coup. 0,1 Moins 0,1, 0, très équilibré même, un avantage pour les noirs maintenant. J'ai pas vu, j'ai pas vu du tout, fou D5. Fou D5 c'est bien parce que ça attaque ce pion, et que s'il avance, maintenant il avance plus en attaquant une pièce. Donc j'ai le temps de réagir après. Par exemple, plan jouant, tour D7, tour C7. Là le pion est attaqué, et s'il avance, ben, j'ai tour C7. Et j'ai pas de problème en fait. Je vais sans doute pouvoir prendre le pion. Alors s'il joue tour D1 pour m'empêcher de prendre le pion, l'idée peut être de chasser le cavalier et ensuite de le prendre. Peut-être comme ça même, non ? L'orientateur préfère que je chasse avec le pion pour ne pas avoir de fou sur cette case. Logique. Et donc là je prends le pion. Et je suis un peu mieux. J'ai la paire de fou. Là j'ai même un pion d'avance pour l'instant. Donc ça c'était le coup vraiment crucial. Je pense que c'était le seul coup de la position. Le seul bon coup. Peut-être l'échange n'était pas trop mauvais non plus. Je suis assez le cavalier. Par contre ça c'était mauvais. Mais voilà, j'ai choisi de centraliser la dame et d'attaquer le pion de cette façon là. J'attaque les deux pions, ça a l'air pas mal. Mais ça ne marche pas. Il attaque ma dame. Je prends quand même le pion. Et alors ceci dit, à ce moment là c'était encore sauvable. Il est largement sauvable puisqu'il y a une variation de 0 pile. Donc juste j'attaque le cavalier. S'il s'en va je prends le pion. Et s'il me prend. Je prends là. Il fait dame. Je prends la dame. Il prend la tour. Et je chasse le cavalier. Il aurait pu jouer dans cet ordre là. Dans toutes ces variantes, je n'ai pas de problème avec le pion en fait. Donc je ne sais pas. J'ai paniqué, je vais tourer 7. En sachant bien que c'était mauvais. Et alors par rapport à fou à 8. Le problème c'est que là apparemment il peut avancer. Peut-être qu'il y a une attaque à découverte. Ouais. Mes deux tours sont attaqués là. Donc voilà. Même à ce moment là j'étais bien. Si j'avais su défendre. Si j'avais calculé correctement. Donc là j'ai perdu une pièce contre deux pions. Je n'ai plus qu'un pion maintenant. Apparemment il avait un coup gagnant. Il a sacrifié le cavalier. Parce que si je prends, il prend là. Et après, soit il est mat, soit il récupère la tour. Mais il n'a pas vu. Moi non plus, pas du tout d'ailleurs. Là je fonde tous mes espoirs sur ce pion. Mais en fait, il est déjà quasiment mort. Ouais. L'ordinateur ne trouve pas mieux que d'échanger là. Donc ce n'est pas bon signe. Moi je refuse tous les échanges. Sauf que là, je n'ai plus le choix. Et donc la dernière subtilité, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi donc, il ne pouvait pas prendre là. Le meilleur coup, c'est bien tour G8. Ah, c'était, est-ce que c'était à cause de pions ici ? C'est vrai que maintenant que le roi est dans l'alignement de la tour, ce pion est cloué. Je menace de jouer E3. Peut-être qu'il n'a pas le temps, il faut qu'il vienne là pour pouvoir faire échec et prendre ces champions, décider d'avancer trop loin. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le temps en fait. C'est juste une question de timing. Et en fait, son roi, soit il se prend des échecs à répétition, soit il vient en G2, ou peut-être en H2, mais du coup le pion est cloué. Non, pas en H2 parce qu'il perdrait le pion. Donc sur toute autre case que G2, je fais des échecs. S'il vient vers moi, je gagne le pion. Donc au final, il est obligé de venir là et je menace de jouer E3. Donc il n'a pas le temps de prendre le pion. On a un peu répété les coups. S'il prend le pion, voyons ce qu'il se passe. Maintenant, c'est parti nulle apparemment. Clairement, là j'ai du contre-jeu déjà. Alors que dans la partie, je ne pouvais rien faire. Après, ça devient compliqué, là. Chacun grignote des pions. Et maintenant, ça devient vraiment très très compliqué pour les blancs. Parce que la finale, tour fou contre tour, elle est très difficile à gagner. Et il me semble qu'elle est gagnable s'ils arrivent à pousser. Alors sans les pions, déjà il faut qu'ils gagnent tous mes pions. Donc pas que je fasse promotion ou quoi que ce soit. Et il faut qu'il s'arrive à pousser mon roi dans un coin de la case blanche, si je me souviens bien. L'ordinateur dit que les blancs sont que très légèrement mieux. Sans doute parce que, déjà, c'est une finale compliquée et qu'en plus j'ai des pions. Enfin, compliqué, je veux dire. Une finale nulle. Tant que mon roi n'a pas coincé dans un coin d'une case blanche. Donc voilà, maintenant, ça me revient. Je vais menacer de jouer E3. Donc il a très bien vu ça et il a pris le temps de ne pas tout de suite prendre le pion. Là, j'aurais dû jouer E3, clairement. Je pense que j'avais vu qu'il voulait jouer ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas joué. J'ai venu là pour pouvoir toujours jouer E3. Et maintenant, je ne peux plus, c'est ça le problème. Et à ce moment-là, je n'avais plus vraiment du tout de contre-jeu. Et là, l'échange de tours était forcé. Sinon, c'était mat. Et après, quoi que je fasse. C'est facile. Ok. En tout cas, c'était une partie super intéressante. J'ai résisté 85 coups contre un 2090. J'ai... Je n'ai jamais réussi à vraiment lui créer des problèmes dans la partie. Puisque pendant très longtemps, l'évolution était au mieux à 0. Proche de 0. Jusqu'à ce que je perds le fou, en fait. Il n'y a jamais eu de moins 1, moins 2. Ça a toujours été soit égal, soit à la fin de la partie, c'était lui qui était gagnant. Donc voilà, au final, je finis deuxième du tournoi interne. Bon, sur pas beaucoup de joueurs, alors je ne sais pas trop si j'ai vraiment du mérite. Et les randros qui a très bien joué et finit premier avec 4 sur 4. Voilà. Donc, tournoi interne terminé. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai ce que j'ai fait dans les interclubs. C'est-à-dire les rencontres vendeuvres contre les autres villes du coin. Où j'ai joué dans deux équipes différentes, vendeuvres 4 et vendeuvres 8, pour être précis. Allez, à bientôt les amis. Salut.